Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un nouveau mini-jeu pour votre Casio FX92+, que j'ai appelé Bitcoins. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Bitcoin, c'est ce que l'on appelle une crypto-monnaie, et sa valeur change tout le temps. Donc par exemple sur ce graphique, on voit quelle est la valeur d'un Bitcoin en fonction des jours qui passent. Donc certains jours, le Bitcoin n'est pas très cher, là on voit qu'il est vers les 2 euros. Et à d'autres moments, par exemple ici, pour acheter un Bitcoin, il faudra 9 euros. Alors quel est le but du jeu ? Au départ vous avez 1000 euros, et votre but est de réussir à arriver à 4000 euros. Alors comment c'est possible ? Donc imaginez qu'un certain jour, vous décidez d'acheter des Bitcoins lorsque ces Bitcoins valent 2 euros. Donc vous, vous dites, je veux dépenser 200 euros en Bitcoin. Donc comme le Bitcoin est à 2 euros, vous allez vous retrouver avec 100 Bitcoins. Donc vous avez 100 pièces. Vous attendez, les jours passent, donc la valeur du Bitcoin va augmenter, va descendre. Et un autre jour, lorsque vous êtes à un sommet, vous décidez de vous débarrasser de vos 100 Bitcoins. Mais la valeur du Bitcoin est maintenant de 9 euros. Donc vous allez récupérer 9 fois 100, c'est-à-dire 900 euros. Donc vous êtes parti de 200 euros, vous les avez convertis en Bitcoin. Mais comme la valeur du Bitcoin peut parfois être élevée, et bien ça vous permet de faire un gain. Donc une des stratégies va être d'acheter des Bitcoins lorsque la courbe est très basse, en espérant qu'elle va remonter. Mais vous pouvez également acheter la crypto-monnaie un peu n'importe quand, par exemple ici, et la revendre ici. Donc on voit qu'on va également faire un bénéfice. Donc dans le mini-jeu, vous devrez décider, est-ce que vous voulez acheter des Bitcoins ou vendre des Bitcoins, pour arriver à 4000 euros. Alors on va maintenant rentrer le programme. Donc je vais dans le menu 8, option, style, croix, option, mettre la variable, donc 0, que l'on met dans B. Donc B va correspondre au nombre de Bitcoins que vous avez. Option, mettre la variable A, 1000, qu'on va mettre dans la mémoire M. Donc M, c'est le montant que vous avez au départ, c'est-à-dire 1000 euros. Option, aller à, moins 90, 0. Donc on met le curseur complètement à gauche pour avoir le début du graphique avec le cours du Bitcoin. Option, stylo écrit. Option, répéter jusqu'à. Donc on a dit que le but était d'avoir plus de 4000 euros. Donc le montant que j'ai sur mon compte en banque, plus le nombre de Bitcoins, fois C, qui va correspondre à la valeur d'un Bitcoin. Option, 5, donc pour avoir supérieur ou égal à 4000. Donc vous pouvez mettre un nombre plus grand ou plus petit si vous trouvez que le jeu est trop facile ou trop compliqué. Option, aller à, x, plus 5, et 19, sinus, 3y, plus, rang int, moins 45, point virgule, 45. Donc c'est cette ligne-là qui va faire que le graphique va aller un peu dans tous les sens. Option, mètre, variable A, 0.22, y, plus 5, que je mets dans la mémoire C. Donc ça, ça va être la valeur d'un Bitcoin. On va afficher le montant que vous avez à la banque, plus le montant que vous avez grâce au Bitcoin. Donc ça va être B fois C, divisé par 1, E, 4. Exécute. Option, demander valeur. Exécute. Option, mettre variable A. Donc A correspond au montant que vous voulez convertir en Bitcoin, ou le nombre d'euros que vous voulez récupérer. Donc ça dépend du cours du Bitcoin. Donc là, il y a un divisé par C, et on va mettre ça dans B. Et sur votre compte en banque, donc mètre variable A, vous aviez votre montant, et vous venez de dépenser ou de récupérer A euros. Donc que je mets dans la mémoire M. Et donc si on sort de la boucle, c'est que vous avez réussi à dépasser les 4000 euros. Donc on va mettre un petit commentaire, par exemple oui. Et on va afficher le montant que vous avez gagné. Donc affiché résultat. On va enlever les virgules en mettant ant. Alpha M plus BC. Donc voilà pour la partie programme. Ensuite on va faire un réglage par rapport au nombre de décimales. Donc vous allez dans seconde config, arrondi, et vous choisissez fixe 4. Donc si je lance le jeu, donc là il me dit que sur mon compte j'ai 1000 euros. En Bitcoin j'ai 0 euros. Et sur le graphique, ça me donne le cours du Bitcoin. Donc là on voit que la valeur du Bitcoin est en train de grimper. Donc je peux décider d'acheter des Bitcoins ou ne rien faire. Donc là je vais par exemple acheter pour 200 euros de Bitcoin. Comme la valeur du Bitcoin est redescendue, mes 200 euros se sont transformés en 154 euros. Donc là je viens de perdre 50 euros. Et bien sûr sur mon compte, je n'ai plus que 800 euros puisque j'ai acheté pour 200 euros de Bitcoin. Alors là je vais par exemple ne rien faire. Donc vous tapez 0, exécute. Il ne s'est pas passé grand chose. 0, exécute. Je vois que le Bitcoin continue à descendre. Donc les 200 euros que j'avais mis, maintenant j'en ai plus que 128. Je ne fais toujours rien. Ça remonte légèrement. Bon là je vais acheter à nouveau pour 200 euros de Bitcoin. À nouveau, pas de chance. Le cours du Bitcoin est descendu. Donc sur mes 400 euros, il ne me reste plus que 212 euros. Je vous rappelle que le but est d'arriver à 4000. Alors je continue. J'achète pour 400 euros de Bitcoin. Donc là le cours commence à augmenter un peu. Donc j'ai 869 euros en Bitcoin. Je ne vais rien faire. J'espère que la courbe va monter un peu. Alors elle redescend, pas de chance. Je peux en profiter pour acheter à nouveau pour 200 euros de Bitcoin. Vous voyez que je n'ai plus rien sur mon compte. Et en Bitcoin, sur mes 1000 euros, je n'ai plus que 491 euros. Donc là je vais faire 0. Je vais attendre un peu. La valeur du Bitcoin augmente. Donc j'ai plus d'argent. Je vais attendre encore un petit peu. Ça redescend. Ça redescend, pas de chance. Donc par exemple, là, j'ai finalement 1648 euros. Eh bien je peux récupérer de l'argent pour les remettre sur mon compte. Alors comment on fait ? Donc je vais par exemple récupérer 600 euros. Donc je tape moins 600. Donc je récupère 600 euros. Donc sur mon compte, j'ai 600 euros. Et voilà ce que j'ai en Bitcoin. Donc là j'attends encore. Comme c'est assez bas, je vais remettre mes 600 euros. En espérant que ça va remonter. Donc là j'attends. Et là, vous voyez que c'est remonté. Je suis passé à 2300 euros. Donc je vais récupérer 2000 euros. Exécute. J'ai bien fait, puisque le cours a chuté. Et je vais remettre les 2000 euros. Donc vous voyez l'astuce. J'ai récupéré l'argent quand j'étais en haut. Et quand le Bitcoin est moins cher, j'achète à nouveau pour 2000 euros. Donc j'ai plus rien sur mon compte. Et je suis à 2597. Ça redescend. J'attends encore une fois. Ah, ça remonte. J'attends. En attendant suffisamment, j'ai 2000 sur mon compte. 2085 en Bitcoin. Donc je viens de dépasser les 4000. Donc à l'étape suivante, je peux faire 0. Il m'écrit oui. Ça veut dire que l'on a gagné. Et il nous donne le montant final. 4084 euros. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada